Non mais la famille, vous pensez qu'il y a moyen de ne pas parler des Kardashians pendant au moins une semaine ? Cournay qui s'est mariée, qui serait enceinte, Kim Kardashian qui se fait harceler, Kylie Jenner enceinte et puis après t'apprends qu'elle change le nom de son gosse. Non mais avouez que c'est chaud, ça s'arrête jamais avec eux. Chaque jour, un dos. Et là, un des derniers en date, c'est Black Shaina qui a décidé de les traduire en justice. On est encore dans un de ces bourbiers, je vous le dis. Bon, ça a éclaté sur Twitter il y a quelques jours déjà. Elle a tweeté comme quoi, elle prévoit de recentrer son attention sur son procès contre Kris Jenner et ses filles Kim Kardashian, Khloé et Kylie qui commencent dans 13 jours. Qu'est-ce qui s'est encore passé ? Vous vous souvenez en 2016, la petite émission là, Rob et Shaina qui avaient commencé sur ITV. A l'époque, ils étaient encore ensemble et on pouvait suivre leur quotidien chaotique là. Bon, je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais je peux vous dire qu'il y avait jamais eu de saison 2. Et ça, Black Shaina l'avait très très mal avalée parce qu'elle a vu tous ses espoirs de devenir un jour une starlette de télé-réalité réduit à néant. Du coup, vous connaissez la bad bitch ? Elle a grave pris le seum et elle a accusé le clan Kardashian-Jenner d'avoir mis la pression sur ITV pour qu'ils arrêtent la série. Bien évidemment, eux, ils ont dit qu'ils n'avaient rien à voir là-dedans et qu'elle ne pouvait s'en prendre qu'à elle-même. Entre autres parce qu'elle avait quand même demandé une injonction d'éloignement qui empêchait Rob de s'approcher d'elle. Enfin bref, tout ça pour dire qu'elle n'a pas kiffé qu'on lui coupe l'herbe sous le pied. Du coup, en 2017, elle prend les devants et elle dépose une plainte dans laquelle elle dit que le clan Kardashian-Jenner l'a diffamé et que c'est ce qui aurait provoqué la chute de son émission. Elle les a accusés, je cite, Et franchement, la meuf a enchaîné les victoires au tribunal. Kris Jenner a même demandé à ses filles de changer d'avocat tellement elle a commencé à trembler. En tout cas, bon, on est parti pour un nouveau procès pour les Kardashians qui aura lieu le 15. Franchement, ils aiment trop ça. Ils vivent à travers ce genre de buzz et de bad buzz depuis le début. Combien de dramas ne leur sont pas arrivés ? Et bizarrement, ça les a toujours conduits à une augmentation de l'audience de leur émission. Un hasard ? Je ne crois pas. Mais finalement, les gars, où sont leurs limites ? En soi, c'est vrai qu'il y a vraiment une course au buzz qui fait que les personnes influentes ont toujours tendance à étaler leur vie comme ça. Ils vont médiatiser le bon comme le mauvais. Mais le truc, c'est que cette surexposition peut leur nuire. Pense notamment au grand classique, Nabila qui se fait cambrioler pendant son mariage ou encore Kim Kardashian qui s'est fait braquer. Puis ces gens-là, ils ont des enfants quand même. Et eux aussi, ils subissent. Là, par exemple, dans le cas de Black Shina et de Rob, leur fille Dream, elle ne comprend peut-être pas tout ce qui se passe là maintenant. Mais on est d'accord qu'avec le net, tout reste. Donc elle finira par y être exposée. Et alors, quand tu apprends en plus de ça que Black Shina compte poursuivre Rob pour revenge porn, parce que bon, le book a quand même posté des photos d'elle à caractère sexuel après qu'elle l'ait quittée. Mais encore une fois, à quel moment vous pensez aux enfants ? Et dis-toi que ça fait depuis leur séparation qu'ils se livrent une guéguerre par avocat interposé. En 2020, Rob avait demandé la garde exclusive de sa fille parce qu'il accusait Black Shina de la négliger et de mal l'éduquer. Et TMZ s'est carrément procuré les documents où Rob disait que sa fille avait commencé à twerker, nue, et à mimer des positions sexuelles que lui aurait appris sa mère. Tu peux aussi y lire qu'il récupérait sa fille dans de piteux états physiques. Cheveux emmêlés, ongles et dents sales, bref, t'as compris. Et puis t'as aussi Chloé qui disait qu'elle est un peu chelou parce qu'elle est un peu agressive avec ses cousins comparé aux autres. Et que ce soit vrai ou pas, avouez quand même les gars que c'est chaud que monsieur tout le monde ait accès à ce genre d'informations. Parce que déjà pour Black Shina, c'est humiliant en tant que mère d'être accusée de ce genre de choses. Puis après, quand t'as ta tante qui te met dans une case comme ça, ça aussi, ça craint. Enfin, soit, ce sont toutes des choses qui devraient être réglées en privé. Parce qu'au-delà de faire du bruit autour d'eux et de mettre la lumière sur eux, ça peut aussi blesser les familles en fait. Et puis ça met les projecteurs sur des enfants qui n'ont rien demandé. Et puis t'as plusieurs psychologues qui s'accordent à dire que pour un enfant, c'est hyper compliqué à gérer cette célébrité, cette notoriété. Parce qu'ils doivent grandir beaucoup plus vite que la normale. Ils sont confrontés beaucoup trop tôt aux médias et à ce que les gens pensent d'eux. Et donc du coup, très tôt, ils perdent leur insouciance. Mais malgré ça, t'as quand même l'impression qu'ils en ont R.A.F. et qu'ils restent prêts à tout pour le buzz. Seulement le truc, c'est que tu sais jamais qu'elles vont être les retombées d'un bad buzz ou d'un good buzz. Ça peut faire des dégâts, on le sait. L'exemple le plus obvious, c'est le harcèlement qui peut pousser à la dépression, voire au suicide. Mais bon voilà, le buzz maintenant, ça fait partie intégrante de notre vie. Et même si ça peut te mettre bien, faut pas oublier que ça s'accompagne de plein de petits inconvénients. Comme les fake news par exemple, ou les gens qui vont tenter de s'immiscer dans votre vie. Et dans ceux de vos proches, attention. Puis quand t'es déjà célèbre, les gens ont tendance à être beaucoup moins tolérants à la moindre erreur. Regardez Kim K, encore elle, qui a voulu faire la go en disant « Bougez votre cul, allez travailler si vous voulez réussir ». Direct, qu'est-ce qui a suivi ? Eh bien on a appris qu'on lui avait collé encore une fois un procès, parce qu'elle n'avait pas encore payé certains de ses travailleurs ou simplement parce qu'elle les avait maltraités. Raison de plus de tourner votre langue sept fois dans la bouche avant de parler. Mais donc l'idée c'est quoi en fait ? C'est d'enchaîner scandale sur scandale, procès sur procès ? Le truc en fait, c'est qu'à trop vouloir le buzz, ils vont finir par provoquer la lassitude et l'énervement des gens. Alors finalement les gars, imaginons que nous-mêmes on perce là. Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt garder certains aspects de sa vie privée ? Privé ? Pour éviter de blesser les autres, mais pour éviter de se blesser soi-même aussi. Et toi dis-moi, t'es plutôt people et scandale ou bien chacun fait sa life ? Dis-moi tout en commentaire et tu connais la chanson « Tu prends soin de toi la famille ». T'as kiffé cette vidéo ? Allez je sais que t'as kiffé. Alors abonne-toi. Abonne-toi. Attends, peut-être c'est là. Ou là ? Bref, je ne sais pas. Abonne-toi quoi. Abonne-toi.